Il y a 7 signes surprenants indiquant que vous consommez trop de sucre. Beaucoup de gens connaissent les signes classiques de la surconsommation de sucre. Fatigue, brouillard mental, graisse abdominale, envie de sucre et carie dentaire. Par contre, il est important de clarifier ce qu'est réellement le sucre et de distinguer le sucre des glucides, car cette distinction n'est souvent pas comprise. Un glucide est composé de 3 éléments, le sucre, les fibres et l'amidon. Mais l'amidon est en fait du sucre que personne ne mentionne vraiment. Par exemple, il y a l'amidon dans les légumes, mais aussi dans d'autres produits transformés. L'amidon est simplement un ensemble de molécules de sucre reliées entre elles. Le terme polysaccharide signifie littéralement nombreuses molécules de sucre. Donc, lorsque vous consommez de l'amidon, vous consommez du sucre. Dans les magasins, l'amidon se trouve souvent sous forme de produits ultra transformés, comme la fécule de maïs, qui peut faire grimper votre glycémie bien plus haut que le sucre pur. Sur l'indice glycémique, le sucre de table est à 65, le glucose à 100. Mais des amidons, comme la maldodextrine, peuvent atteindre 185, provoquant des pics glycémiques énormes. L'amidon modifié et la fécule de maïs sont souvent utilisés dans les produits alimentaires, tout comme les huiles de graines et les sirops de glucose fabriqués à partir de maïs. Pour à peine 200 dollars, la tonne de maïs pouvait produire des milliers de boîtes de cornflex, générant des profits énormes. Donc, les industriels se font plaisir. Alors, voilà 7 signes que vous consommez trop de sucre. Diminution de la production de collagène. Consommer trop de sucre réduit la production de collagène, entraînant une peau lâche et pluridée, et un vieillissement prématuré. Langue blanche. Une langue blanche persistante peut indiquer une candidose alimentée par la consommation excessive de sucre. Problème chronique des sinus. La consommation de sucre peut nourrir des infections fongiques sinus, rendant difficile la guérison sans éliminer le sucre de votre alimentation. Gencives rouges ou roses. Brosser vos dents et voire des gencives roses ou rouges peut être un signe de scorbut léger, causé par une carence en vitamine C due à une consommation excessive de sucre. Laisse de la testostérone. Le sucre réduit les niveaux de testostérone, entraînant une dysfonction érectile, une diminution de la libido, et des difficultés à développer de la masse musculaire. Vulnérabilité accrue aux infections. Une consommation excessive de sucre affaiblit le système immunitaire, augmentant le risque d'infection. Niveau élevé d'adrénaline. Le sucre en excès perturbe la production d'énergie dans les cellules, poussant le corps à augmenter les niveaux d'adrénaline compensés. Cela peut causer une énergie nerveuse, de l'insomnie, de syndrome des jambes sans repos et des problèmes de digestion. En conclusion, réduire la consommation de sucre et d'amidon transformés est essentiel pour prévenir ces problèmes. Remplacez ces produits par des alternatives plus saines, améliorer votre santé dans sa généralité. Pour en savoir plus, pensez à vous abonner et à regarder les autres vidéos. Je vous ai mis aussi un lien dans la description si vous souhaitez que l'on vous accompagne.